Nous voulons célébrer l'Imadesté. Pour ce, nous invitons Maman, Agnès, Thibam et pour la prière que vous aurez. Nous allons nous prier. Nous allons nous incliner dans la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ta majesté et nous élevons ton grand nom en ces lieux. Nous sommes venus, Seigneur, pour célébrer ce que toi tu as fait. Nous sommes venus célébrer l'œuvre de tes mains. La femme que tu as créée pour la procréation. Tu lui as donné une mission et tu l'as mise sur cette terre afin qu'elle puisse se mettre en pratique sa mission. Nous voulons commencer cette cérémonie. Je veux, Seigneur, que ce ton nom soit élevé. vous glorifier et tout ce qui va se passer en ce lieu puisse vous glorifier ton saint nom. Au nom de Jésus, nous avons été priés. Amen. Amen. Ma maman va zate, ma bo kotem, mi lolo te. Merci maman pour la prière. Nous sommes là pour célébrer ma jesbe. Si c'est, nous voulons souhaiter la bienvenue à toute la communauté congolaise qui est là. Nous voulons dire seulement que la fête des mères, c'est une fête où nous, mères, nous devons nous remettre en cause, prendre conscience de ce que nous sommes et de ce que nous avons. parce qu'en procréant, nous donnons la vie et celle qui donne la vie est capable de changer beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de capacités que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions nous tenir main dans la main, marcher ensemble pour que nous puissions aller de l'avant. C'est comme ça, quand je pensais à cela, il y a quelque chose qui m'est venu en tête pour dire ensemble pour le développement, ensemble pour l'émergence et ensemble pour un Congo nouveau et une communauté nouvelle. Amen. Nous voulons maintenant présenter les officiels qui sont là. Nous sommes une communauté et parmi nous, nous avons les présidents et son équipe qui sont là. Si le président est là, ils peuvent venir. Pendant que le président s'avance, nous acclamons. Nous laissons le micro au président. Quand le président est là, le papa est là, il a toujours un mot pour ses enfants. C'est comme ça que je laisse le micro au papa pour qu'il nous parle un peu. Bonjour à tous. Bonjour. Encore une fois, bonjour à tous. Bonjour. Pour commencer, attendez une fois. comme la communauté avance, la communauté avance. S'il vous plaît. On voudrait qu'on commence à manger. si vous pouvez vous approcher, c'est juste un petit mot. Nous voulons, au nom de la communauté, en mon nom propre et au nom des officiels de la communauté comme on l'est, au nom de mon épouse qui est assise de ce côté-là, je voudrais présenter les félicitations qu'on doit présenter aux mamans pour la journée spéciale, la journée des mamans. C'est votre journée et nous vous disons nous vous aimons toutes. Nous vous aimons. Nous vous aimons. C'est une journée spéciale, mais je prends les responsabilités de la communauté pour dire que l'année prochaine, c'est plutôt les hommes qui vont se mettre à préparer pour les mamans. Les hommes vont préparer pour eux, les mamans. Les mamans vont se reposer la journée des mamans. C'est leur journée. Elles doivent se reposer et que nous, les hommes, que nous puissions prendre les responsabilités pour que les papas préparent pour les mamans. nous allons les inviter et elles vont manger et les hommes vont travailler. Voilà. C'est une des responsabilités que je donne à mes officiels, surtout les comités sociaux, qui doivent s'occuper de ces programmes l'année prochaine. Mais, évidemment, il y aura aussi le journée des papas. Alors, le contraire va se faire au niveau du journée des papas. Ça a toujours été fait. Voilà. Alors, donc, je vous dis tous qu'en tant qu'une communauté, que vous puissiez participer à des activités que la communauté met à votre disposition. Parce que c'est votre communauté. Vous devez vous impliquer pour qu'ensemble, cette communauté, aux milliers de Cincinnati, puisse aller de l'avant. vous devez vous impliquer, les jeunes, les hommes, les mamans, ensemble, pour qu'on aille de l'avant. Donc, c'est important, donc, en ce moment ici où nous fêtons la journée des mamans, que nous puissions avoir ces messages-là d'unité. Parce qu'à travers les mamans, il y a un pont qui s'écrit entre les mamans et les restes de la communauté. Si ça ne va pas avec les mamans, les restes de la communauté ne va pas non plus. C'est très, très important. C'est elles qui nous nourrissent. C'est elles qui nous gardent. C'est elles qui initient beaucoup de choses. Et c'est elles, quand elles sont ensemble, qui vont faire en sorte que notre communauté aille de l'avant. Alors, ça, c'était un petit discours, mais je ne voulais pas être long. Mais c'est pour vous dire que le comité a des officiels. Mon vice-président, s'il peut se mettre debout, John. Mon vice-président, John Chabula, qui est là. la secrétaire, Mama Bibiche, qui est là. Est-ce que Mama Linda est là ? Donc, il y a une trésorière qui est Mama Linda. Ça, ce sont des officiels que vous avez élus. Ils sont en nombre de quatre. Mais il y a d'autres officiels qui dirigent des comités. Et ceux qui dirigent des comités, mettez-vous debout, s'il vous plaît. Mettez-vous debout pour qu'on vous reconnaisse ensemble. Les mamans. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Il y a d'autres ? Mama Béni, elle est où ? Ah, elle est fou, un moulin. D'accord. Voilà. Voilà, c'est votre comité, c'est vos officiels. Contactez-les, partagez avec eux les idées pour qu'on aille de l'avant ensemble. Pour qu'on aille de l'avant ensemble. Je vous remercie. Merci, Président. Nous continuons avec le programme. Si les mamans sont prêtes, nous pouvons déjà inviter les gens pour manger. Je vous souhaite bon appétit. Vous pouvez vous battre, hein ? Merci. Bon appétit. Merci. Vous avez fait ce qu'on appelle les abissons. Oui. Vous avez fait ce qu'on appelle les abissons. les abissons.